Nous connaissons maintenant Christophe et Patrice depuis de nombreuses années. En 2017, ils sont venus vers nous avec l'idée innovante de concevoir une plaque qui permettrait, à l'instar d'une plaque posée en plantaire, de minimiser l'abord chirurgical et de contourner l'insertion du tendon tibial antérieur. Connaissant les difficultés liées à l'approche plantaire et connaissant l'expérience de Patrice et Christophe dans le domaine, l'idée nous a tout de suite séduit. Deux ans et demi après le lancement du produit, nous sommes fiers de dire que notre équipe a permis de faire évoluer la technique chirurgicale autour du lapidus. Cette session s'articulera donc en deux parties. Une première soutenue par Patrice de terme qui sera dédiée au rôle de l'articulation lapidus dans la biomécanique du pied et dans le traitement de la luxe algus. Et ensuite, une deuxième partie soutenue par Christophe Sermolatsch qui présentera la technique chirurgicale avec les différents temps opératoires. Il pourra également présenter certains cas. À la suite de ces présentations, Christophe et Patrice pourront répondre à vos questions. Je tiens vraiment particulièrement à remercier Patrice et Christophe pour leur soutien dans cette démarche. Je remercie tout le monde d'être présent et je laisse maintenant la main au docteur Patrice de terme pour démarrer sa présentation. Bonjour à tous et surtout merci d'être là cet après-midi. C'est un peu inhabituel de faire une présentation à mercredi après-midi, mais la période est vraiment inhabituelle. En fait, c'est vrai qu'on a voulu, on est assez attaché avec Christophe sur cette façon de prendre en charge les pathologies du pied, notamment de l'avant-pied, notamment certains amusosus instables, on le verra ensemble. Et donc, dans cette première partie, on va essayer de faire un petit peu, de poser les bases de pourquoi le lapidus a un intérêt dans la chirurgie du pied et de l'arrêt à pied aussi, finalement. Donc, la question qu'on doit se poser en premier, c'est se demander pourquoi il faut stabiliser cette première colonne. Alors, si on regarde un petit peu sur le plan biomécanique, c'est important de bien voir en tête que le pied, il présente une structure qui est un petit peu en deux parties. Finalement, il y a cette colonne externe, la colonne latérale qui est stable, alors que la colonne interne, elle est naturellement, physiologiquement instable. Elle sera stabilisée, en fait, par des structures musculaires, on va le voir tout à l'heure. Et tout va se passer comme s'il y avait finalement des mécanismes d'adaptation et des mécanismes de verrouillage en phase propulsive, verrouillage qui va permettre de restituer de l'énergie pour pouvoir avoir un passage du pas de bonne qualité. Mais à partir du moment où on a des structures qui sont adaptables, on peut forcément avoir des défauts et des problèmes d'instabilité. Alors, si on regarde ce qui se passe quand on marche, on peut décomposer le pas en trois grosses phases. Alors, c'est très grossier, bien sûr. Il y a la phase d'appui au niveau du talon, bien sûr. On va ensuite avoir une phase plantigrade. Et qu'est-ce qui se passe pendant cette phase d'appui plantigrade ? On va en fait avoir un pied qui va se stabiliser en verrouillant une pronation sur le mède au pied. Et en accompagnement de ça, il y a une rotation interne de jambes. Et pour avoir quelque chose de parfaitement stable, on a une supination compensatrice qui va se faire au niveau de l'avant-pied. Et ce n'est que dans la phase de propulsion, c'est-à-dire quand on va commencer à pouvoir lever le talon, qu'on va restituer cette énergie en magasiné. Donc, on a un véritable effet ressort. Il faut vraiment voir ça comme un ressort qu'on va vendre et qu'on va laisser repartir, qui va permettre le passage du pas et qui va permettre d'avoir une marge de bonne qualité. Sur un plan de la marche elle-même, on a cette phase d'appui et on va emmagasiner l'énergie qu'on va restituer par cette supination réactionnelle qui va mettre en jeu les structures musculaires et certaines structures aponeurotiques. On va le voir ensemble. Ce qu'il faut considérer qui est très important, c'est qu'on a vraiment des liens entre l'arrière-pied que vous voyez ici et l'avant-pied. On voit que quand on a un effondrement, l'effondrement se fait à la fois au niveau de la colonne médiale ici, mais à la fois au niveau de l'arrière-pied avec cet arrière-pied qui part en valgus. Et c'est très difficile de distinguer les deux. C'est pour ça que vous avez tous cette vague conscience qu'on a des liens entre le pied plat et l'allus-valgus. Patrice, Patrice. Pour les allus-valgus, un petit peu difficile à prendre en charge. Patrice. Oui. On ne voit pas ton écran partagé. Pas du tout, du tout ? Non. Ah, alors attends. Donc, je reprends à zéro, alors. Ça va être embêtant, ça. Non, tu es très beau quand tu expliques, mais si on voit ton... Non, mais l'idée, c'est quand même que vous voyez l'écran parce qu'il y a des petits films, il y a tout comme il faut. Donc, attends, je reviens là. Je vais partager de nouveau l'écran. Tu aurais pu me le dire avant, Christophe. Je pensais qu'il n'y avait que moi, donc je suis en train d'envoyer des questions. Là, c'est bon ? Là, vous voyez ce qu'ils font ? Oui. Ok. Alors, je suis désolé. Je suis désolé. Alors, on va revenir en arrière. Pof, 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 pof. Donc, pour reprendre, je vous le refais, mais un peu plus vite, du coup, puisqu'on en a déjà vu une grosse partie ensemble. Donc, ce que je disais, c'est qu'on avait cette colonne, cette fameuse colonne externe qui est stable, alors que la colonne interne, elle, c'est une colonne qui est une colonne d'adaptation. Ce que l'on va voir lors du passage du pas, c'est cette rotation interne du tibia et cette pronation qui va se produire au niveau du médio-pied avec l'emmagasinement de l'énergie qui est restituée lors de la phase propulsive. avec, décidément, ça ne fait que m'embêter, avec la marche ici que vous voyez, donc avec cette phase de pronation bloquée et la phase de restitution en supination. Donc, les liens arrière-pied-avant-pied, on les voit bien dans cette image. Alors, c'est sûr, si vous n'avez pas l'image, c'était embêtant. On voit qu'on a un véritable effondrement. On le verra tout à l'heure un peu mieux. On a une insécuté rotatoire qui va se produire sur cette articulation ici et on voit le talus qui va finalement basculer au niveau de l'aspect italienne et qui va déjeter en dehors le calcaneur. Donc, on en était là avec ces liens intuitifs que l'on connaît entre l'arrière-pied et l'avant-pied. L'arrière-pied, on l'a vu tout à l'heure. Et si on regarde ce qui se passe au niveau de l'avant-pied, on a pendant la phase d'effondrement cette instabilité punie au métatartiel avec un des ovus induit. Il faut vraiment voir, comme on l'a marqué là, que le pied plat, finalement, met en cause une flexibilité du pied médial avec un déficit des mécanismes de verrouillage. Et on a, au niveau de la colonne médiale, finalement, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que si ça ne tient pas ici, on va avoir l'effondrement là. Et si on a un arrière-pied qui ne tient pas non plus, on va avoir l'effondrement qui va se produire. Donc, il y a un vrai lien entre les deux qui se produit. Alors, si on s'intéresse maintenant un peu plus à l'allux valgus proprement dit, la réflexion de base, c'est quand même se dire qu'on ne pourra pas, dans la majorité des cas, bien sûr, avoir un orteil qui part sur le côté, c'est-à-dire un orteil qui part en valgus, si on n'a pas un mouvement également sur le métatartien et si on n'a pas donc un métatarsus varus. Donc, on a souvent cette association. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a cette association. Mais si on a un métatarsus varus, à ce moment-là, il va se passer quelque chose ici dans cette culot métatartienne. C'est-à-dire qu'il y a forcément une mobilisation qui va se faire. Alors, on aura deux options finalement. Soit, au fur et à mesure de la déformation, cette culot métatartienne va s'adapter à sa nouvelle position et va rester stable. Et alors, on pourra bien sûr corriger notre halus valgus de la manière que vous souhaitez. C'est-à-dire, vous pouvez faire du percutané, vous pouvez faire des bases, vous pouvez faire du chevron, du scarf. On s'en fout, il y a tout qui va marcher quelque part. En revanche, si au fur et à mesure que le métatartien part en varus, on a une instabilité qui se déclenche sur cette articulation, intervenir au niveau distal devient dangereux puisqu'à ce moment-là, on aura négligé un élément fondamental de stabilité. Et à mon sens, c'est un avis qu'on voit dans les publications et qu'on partage complètement avec Christophe, c'est dans cette situation-là qu'on aura les récidives et les difficultés qui vont commencer à arriver. Donc, à mon sens, quand on a cette instabilité, c'est-à-dire que quand la situation ne s'adapte pas, il faut à ce moment-là stabiliser la culot métatartienne. Et on en reparlera tout à l'heure, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut également stabiliser le premier rayon avec le deuxième rayon ? C'est tout le débat entre le lapidus, je dirais, standard, le lapidus original et le lapidus modifié derrière. Voilà, donc on a ici deux exemples. Un lapidus, alors bon, avec des systèmes de plaques, il y a des vis là un peu dans tous les sens, mais l'idée, c'était de faire une stabilisation, donc un lapidus original avec une stabilisation également sur le deuxième rayon. Et là, la formule modifiée, même si mes vis sont un petit peu longues ici, qui peut marcher, mais on a eu quelques récidives à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qui permet la stabilité ? Finalement, la stabilité, elle va être autorisée, elle va être permise par plein d'éléments. On a bien sûr l'articulation proprement dite, on aura des ligaments, la ponevrose, on va le voir un petit peu en détail avant de passer à la clinique. Donc, notre architecture articulaire, elle est très particulière. Il y a ici une espèce de poire. On a deux, une, deux, voire parfois même trois surfaces articulaires qui vont exister, qui vont coexister avec des rayons de courbure différents. Donc, une articulation qui est un petit peu compliquée à comprendre et qui va être également très difficile à analyser radiologiquement. Ça, c'est quelque chose qui a été montré dans différentes publications. Donc, il n'y a pas de corrélation entre la mobilité et la forme de l'articulation. Et je crois qu'il faut vraiment tourner le cou aux idées qu'on a eues pendant très longtemps de dire, on regarde la gueule que ça sur la radio, on fait nos coupes osseuses sur des critères radiologiques. C'est énormément pour que ça ne fonctionne pas. Et on peut avoir d'authentiques instabilités avec des articulations qui sont parfaitement perpendiculaires à l'axe du pied et qui paraissent très stables sur les radios. Sur le plan ligamentaire, on est assez pauvre. On est assez pauvre. Il y a un gros ligament qui est un ligament finalement entre le méta tarsien et le premier qu'uniforme. Il n'y a pas de vraie structure ligamentaire entre le premier et le deuxième méta. Il y a un ligament de l'isfran que tout le monde connaît, mais entre le premier et le deuxième rayon, il n'y a rien qui empêche finalement l'ouverture de ce méta tarsien par rapport au deuxième rayon. Donc, il faudra d'autres éléments en fait pour stabiliser. Et l'élément principal, si on enlève les muscles qu'on verra tout à l'heure, c'est la prédérose plantaire. Et il y a le fameux effet treuil dont tout le monde a entendu parler, qui fait que lors du passage du pas, quand on a une flexion dorsale de l'orteil sur le méta tarsien, on va à ce moment-là générer une tension comme une corde d'arc qui va se tendre et qui va venir stabiliser l'ensemble du médio pied. Donc, ça, c'est quelque chose qui est fondamental et que l'on pourra tester sur le plan clinique. On verra tout à l'heure le test qui nous permettra de distinguer l'instabilité finalement de la laxité. Sur un plan dynamique, on a deux muscles principalement qui vont se distinguer. On va avoir le long fibulaire avec notamment ce tendon qui va passer au niveau plantaire et qui va venir verrouiller l'ensemble et qui va lui, faute de ligament, venir bien stabiliser le premier rayon. Et on a remarqué d'ailleurs par les troubles graphiques que son action est principalement présente au niveau électrique en phase terminale de l'appui plantigrale, c'est-à-dire lorsqu'on a besoin de verrouiller et de donner cette énergie nécessaire à l'appui. L'abducteur de la luxe aussi aura un effet fondamental. Là aussi, on imagine très bien qu'il va se tendre lors de la mise en charge et on pourra par une contraction donner de la stabilité et donner de l'impulsion. Donc, ça, c'est un élément qui est important au niveau stabilité. Alors maintenant, sur le plan clinique, une fois qu'on connaît ces éléments de stabilité, on voit qu'on a plusieurs moyens d'examiner une culométate métatertienne. Donc, il y a ce test, le test de route, que tout le monde connaît. On empomme la palette métatertienne et en pinçant la tête du premier état, on arrive à mobiliser de manière anormale. Ici, on le donne très bien, notre médio-pied. Seulement, parfois, on va avoir des faux positifs. Donc, il est intéressant de modifier cela. On a le test de dynamique de WIC. Et vous voyez ici qu'une fois que l'on tend finalement la ponébrose plantaire, c'est-à-dire qu'on se sert de cet effet treuil, on va venir à ce moment-là neutraliser cette hypermobilité. Voilà. Donc, s'il y avait de la mobilité, ça serait une indication formelle de la pilus. À partir du moment où on arrive à neutraliser, on peut s'autoriser à ne pas faire de la pilus. L'idée, c'est ça. Et puis, il y a d'autres façons de regarder la mobilité. On va avoir une instabilité horizontale qui est également tout à fait palpable. Donc, ce qu'il faut, c'est avec une main, il faut venir mettre de la pression sur l'orteil pour ouvrir la cuneau métatartienne. Et on voit avec l'autre main qu'en appuyant sur le bullion, on arrive à corriger ça. On a également en dynamique un pied tout à fait caractéristique qui va s'étaler, qui va s'écraser lorsque l'on se met en charge. Ça aussi, c'est quelque chose que vous retrouvez chez vos patients sur le plan clinique avec souvent un arrière-pied qui fiche le camp. Et on va finir l'examen par une sensibilité plus importante, voire une réelle douleur au niveau de la palpation de la cuneau métatartienne en zone médiane. Alors, un autre élément qui est indirect, mais qui est important aussi, c'est la présence de métatartalgie. Autant quand on a des métatartalgie sur un avant-pied rond, le problème est complètement différent. On peut être parfaitement stable ici. On peut avoir une anomalie d'architecture du pied qui fait qu'on va exposer par une position basse les métatartiens et notamment ces métatartiens-là. En revanche, si vous avez des signes de métatartalgie avec des douleurs décrites, une hyperkératose, mais à l'examen clinique, un avant-pied creux, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une concavité plantaire. À ce moment-là, je pense qu'il faut s'interroger très fortement sur la tenue de ce premier rayon lors de la mise en charge. Il est très possible que lorsque vous prenez appui, vous ayez une fuite d'appui du premier rayon qui vient exposer les rayons latéraux. Donc, ça, c'est un signe également important et qui va jouer, pour moi, qui joue beaucoup dans l'indication de la déformation, de la correction. Et stabiliser le premier rayon dans ce cas-là vous permettra d'éviter de faire des DMMO ou votre ostéotomie de veille inutile. C'est dans ces cas-là, d'ailleurs, qu'on a des soucis sur ces ostéotomies dans les rayons latéraux. Et puis, ne pas oublier aussi ce que l'on voit parfois, mais qui est plus difficile à prendre en charge, c'est l'espèce d'instabilité globale que l'on peut avoir sur l'ensemble de la colonne médiale qui peuvent nécessiter, comme en ce cas-là, ce n'est pas tous les jours, mais sur cette situation-là où on a fait une orthodèse beaucoup plus large. Donc, pour finir, les critères de décision qui vont être importants pour faire ce choix de traitement, il y aura bien sûr, on l'a vu, la laxité, enfin la stabilité, pardon, à ne pas confondre justement avec la laxité, même si la laxité est importante. La présence de ces métatarsalgies un petit peu particulières, où on a dédouané un trouble statique significatif, où on a dédouané une dérétraction des chaînes postérieures, donc toutes les autres causes finalement de métatarsalgies. L'importance de la déformation, alors ça, c'est quelque chose qui est aussi à noter, c'est-à-dire qu'on peut faire le choix de faire un lapidus parce qu'on est instable, c'est, je dirais, l'indication trinceps, mais on peut également faire un choix de faire un lapidus quand on a une très forte déformation et où on sait que faire une osteotomy distale, on sera un petit peu limite. À un moment donné, on ne peut pas translater non plus de plus que la largeur de la tête. C'est aussi une réflexion à avoir. Et puis après, il y a la douleur cumométatarsienne, l'aspect de l'arrière-pied qui va rentrer en compte, mais également des items qui ne sont pas liés au pied lui-même, puisqu'il est quand même bien sûr évident que faire une chirurgie au niveau du médio-pied, comme on vous le propose, est une chirurgie qui est plus lourde que ce que l'on fait au niveau de l'avant-pied. Donc, il faudra également tenir compte de tout l'environnement. On ne va pas faire la même chose entre un jeune retraité et une mère seule au foyer de 30 ans qui a trois gamins et qui a besoin de travailler. Il faudra parfois trouver des compromis au niveau de notre indication. Voilà. Écoutez, je vous remercie. J'espère que ce n'était pas trop touffu, tout ça. Donc, ce qu'on avait dit, Arthur, on fait des questions maintenant, c'est ça ? Alors, effectivement, là, je vois le chat. En fait, il n'y a pas de questions. Un peu comme vous voulez. Donc, je pense qu'on peut continuer avec Christophe. Il y aura sûrement des questions à la fin de la session. Je pense qu'on peut continuer avec eux. N'hésitez pas à poser des questions, c'est le moment. S'il y a des choses qui vous ont interpellé, qui vous ont choqué, pourquoi pas ? Le chat est vide. Moi, j'aurais une remarque que j'aurais aimé que tu commentes, Patrice. D'abord, c'est de bien distinguer dans les indications de ces lapidus. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a plusieurs indications, comme tu l'as dit. Il y a l'indication qui est liée à l'hyperlaxité. On peut trouver des pieds plats, mais tous ne sont pas en instabilité M1-C1. Mais si on a une instabilité M1-C1, à mon avis, c'est une indication. On a des instabilités sur des chauds pieds creux, c'est-à-dire qu'on a des pieds creux élastiques avec des instabilités du premier ion et des métapharsalgies. Donc, ça, pour moi, c'est l'instabilité. Mais on a également d'autres indications possibles, notamment les gros allux albus, même arthrosiques au niveau lisfran, qui peuvent nécessiter des corrections. Et là, eux ne sont pas instables, mais c'est des grosses laxités. Donc, il y a la possibilité, les grosses, on va dire, gros allux. Donc, il y a une possibilité entre le lapidus ou la base. Ça, c'est un domaine qu'on peut discuter. Et puis, il y a également l'allux rigidus, qui est une indication chez les Allemands. Ils font des lapidus d'abaissement. Et nous, on a tendance à faire des chirurgies distales. Donc, je vous remets d'abord que tu dises un petit peu toi le sentiment qu'il y a là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Ça revient à ce que j'essaie d'expliquer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre en compte l'instabilité dans sa globalité. Et quand tu parles de faux pieds creux, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un pied qui en décharge. Tu auras l'impression d'avoir un pied creux. Tu as un pied qui présente une voûte significative. Mais il y a tout qui se casse la gueule dès que tu mets du poids dessus. Ça veut dire qu'on est vraiment dans une situation où toute cette colonne médiale qui est censée tenir l'appui n'est pas capable de tenir l'appui correctement. Et il faut y apporter de la stabilité. Alors après, on parlait du… Bon, je n'ai pas insisté trop sur le pied plat. Mais c'est vrai que si on a un alusulgus associé à un pied plat, même si on n'a pas la sensation d'avoir une instabilité forte au niveau du médio-pied, la présence du pied plat, à mon avis, doit nous faire pencher d'une manière principale vers un lapidus. Parce qu'il y a forcément un problème de stabilisation dynamique à un moment donné qui va se produire. Je pense que c'est une prise de risque. Après, ça peut tout à fait fonctionner. Mais c'est une prise de risque que de faire une ostéotomie distale chez quelqu'un qui a un pied plat. Aujourd'hui, je ne sais pas toi ce que tu fais, mais le pied plat, pour moi, fait basculer sur le lapidus au niveau de l'indication elle-même. C'est un choix que je préfère. Après, je ne connais pas bien les indications. Je crois que c'est toi qui avais discuté pas mal avec les Allemands. Je ne connais pas bien les indications. Je sais que ça existe, mais je n'ai pas l'habitude de faire ça sur le rigidus. Autant, je vais le faire assez facilement sur les grosses déformations. Mais sur le rigidus, j'ai moins cette habitude. Encore que, on peut aussi concevoir le rigidus, notamment quand on a… C'est quelque part, s'il y a une instabilité, l'équivalent d'un métatarsus, c'est le lévatus. C'est-à-dire que si on est vraiment au niveau de la partie médiale, on va se retrouver avec une horizontalisation du premier métatarsia. Et on sait tous que le métatarsus et lévatus, qu'on a de facto par instabilité, c'est quelque chose qui est arthrogène. Donc, je dirais que c'est plus une prévention de la dégradation de l'articulation que le traitement de la douleur de la première ampée. C'est un peu comme ça que je le verrais. Petite question. Est-ce que l'instabilité de la quino-métatarsienne est arthrogène ? Parce que je veux dire, de temps en temps, on disait, le lapidus, il faut le faire si l'articulation commence à se dégrader. Moi, honnêtement, je ne pense pas. Alors, je ne sais pas, ceux qui ont l'expérience et qui en ont fait beaucoup, on n'a pas d'usure ou quasiment pas d'usure. Ou alors, ce n'est pas la même pathologie. C'est-à-dire qu'on va faire le lapidus pour un lisfran quelque part. Tu es dans le cas d'une arthrose de lisfran qui n'intéresse que la première colonne. Et là, tu feras un lapidus, mais tu n'es plus dans la même catégorie. En revanche, Christophe vous le montrera tout à l'heure, mais quand on fait l'incision sur la quino-métatarsienne, on a très souvent d'abord une disparition des éléments capsulaires sur le côté médial. Il y a toujours un peu de jus qui sort de cette articulation. Tu vois qu'elle est en souffrance. Mais moi, tu me diras si tu es d'accord, Christophe, mais je n'ai pas l'impression que l'instabilité génère une arthrose, si c'est le sens de ta question. Oui, parce que dans le genou, c'est pour ça qu'on dit un croisé, il faut l'opérer, Oui, une cheville aussi. Mais là, je n'ai pas cette sensation. Je ne l'ai pas remarqué. Je ne sais pas s'il y en a ici. Je l'opère principalement pour les métatarsalgies à venir. C'est le problème des métatarsalgies, notre souci. C'est que si tu te plantes sur un premier rayon, tu ne t'en sors plus après. Parce que tes métatarsalgies augmentent, tu as des plaques qui pètent, tu as des luxations qui apparaissent, tu as beau faire ce que tu veux sur ton premier rayon, tu ne l'as pas stabilisé. Alors, ça rebondit sur la deuxième question, l'effet treuil, certes, est efficace, mais l'effet treuil, pour moi, verrouille les deux instabilités, M1-C1 et naviculaire C1. Ah oui, ça monte. De toute façon, ça va tout monter. Oui, et c'est très difficile, je trouve, cliniquement, de faire la part des choses entre les deux laxités. Pour l'indication chirurgicale, moi, je le fais avec les doigts et puis avec les radios en charge, mais ce n'est pas simple, c'est simple, contrairement à ce qu'on pense, d'être certain qu'en faisant un seul rayon, on est juste. Des fois, ce n'est pas simple. Sur les pieds. Je suis en charge de faire une flexion dorsale du gros orteil pour voir si ça le… disons, s'il y a moins de laxité. Je n'ai pas l'expérience de ça. Moi, non. Je le fais cliniquement, comme je t'ai montré. Je le fais cliniquement. Je n'ai pas l'expérience. Je ne sais pas te répondre. Je ne sais pas te répondre. Alors, il y a Jean de Rio qui dit une arthrose dorsale partout où il y a trois petits points. Jean ? Tu peux parler, Jean ? Oui. Quand il y a un baillement plantaire, on a cette arthrose dorsale. Quand on fait des tomocytographies, on voit bien que ça fixe en dorsale et pas en plantaire. Elle est rarement douloureuse pour moi. Tu as trouvé des grosses douleurs, là ? J'ai la sensation… Définissez grosses douleurs. Non, mais je n'ai pas l'impression que ce soit la partie dont les gens se plaignent le plus pour moi. Ça engendre un conflit au saussage du fait de l'ostéophyte. Oui. Une douleur à la mobilisation au cuneo-métatarsienne, mais effectivement, ce n'est pas quelque chose de majeur. Ce, d'autant qu'il existe, dans la plupart des cas, une douleur plantaire associée et très fréquemment une tendinopathie ou une thénosynovite du tibial antérieur. Moi, je le range plus, ça, sur les arthroses d'Ulysse-Franc, finalement. Tu vois ? C'est-à-dire que j'ai plus l'impression que c'est un stade initial d'atteinte articulaire, enfin, ce que j'appelle « tars-le-bossu » entre guillemets, enfin, au niveau du sens large, parce que souvent, les gens consultent. Effectivement, je te vais parler de toi plus pour des conflits. Mais je n'ai pas l'impression que c'est le signe que l'on va retrouver quand on a vraiment toute la colonne médiale qui ne tient pas. Tu vois ? Je veux dire, je le sens plus comme une arthrose. Après, je me tourne à la tête. À la limite, ça peut nous aider à prendre la décision. De toute façon, ça va dans le sens d'une arthrose d'aliments supplémentaires. C'est sûr qu'on peut dire aussi un alux qui n'est pas vraiment instable, mais qui est associé à une arthrose d'unis franc d'une cause complètement différente. Ça va nous aider, bien sûr, à dire qu'on fait un lapelus plutôt qu'un chauvin. OK. Arthur, qu'est-ce qu'on fait ? Écoute, je te laisse la main, Christophe, pour démarrer la suite sur l'aspect un peu plus opérationnel, chirurgical. Je te laisse partager ton écran. Oui, c'est pas comme moi. Alors, normalement, vous devriez avoir mon écran visible. C'est parfait. On l'a ? C'est bon ? On l'a, nickel. Parfois. Alors, la technique du lapelus. En fait, le lapelus, c'est quand même une intervention qui est extrêmement pratiquée en Allemagne et chez les anglo-saxons, les anglais notamment. Peu en France. Mais ça n'a jamais vraiment été enseigné en France non plus. Et je pense aussi qu'il y a un problème de technique chirurgicale qui m'a posé, moi, des soucis il y a 30 ans lorsque je démarrais la chirurgie de l'avant-pied, aux 25 ans. Par exemple, on passait du scarf au chevron sans l'avoir vu. Ce n'était pas simple à envisager. Et je pense que dans le lapelus, beaucoup de gens ont de temps en temps des indications, mais n'osent pas y aller parce que quand on démonte un médium pied, après, ce n'est pas si simple pour le remonter. Alors, le but de la manœuvre, c'était d'abord de penser à un système moins délabrant dans la chirurgie puisqu'on a commencé par ouvrir les articulations totalement. Maintenant, on a réussi à minimiser, comme vous allez le voir, mais également de trouver une technique qui ne soit qu'un peu reproductible. Alors, là, c'est l'image du lapelus original. Dans le lapelus original, j'insiste sur le fait qu'il y a une stabilisation base M1, base M2 et une stabilisation M1-C1. À l'époque, il n'y avait pas de plaque, donc c'était par des vis. La stabilisation C1-C2 est facultative dans le lapelus original, mais existe. Donc, ce qui fait la différence entre ce qu'on appelle le lapelus original et le modifié, c'est que dans le modifié, il n'y a pas de stabilisation entre le premier et le deuxième rayon. Donc, pas de vis M1-M2, pas de vis C1-C2. Alors, ça, c'était quand j'étais allé voir Christophe Ville 2 à Stuttgart, je crois que c'est, on m'arrête si je me trompe. Je te regarde ça. Qui pratique énormément de lapelus et qui a donc une grosse expérience et ça m'avait bien servi dans les indications et dans la façon de faire avec lui. Alors, évidemment, les Allemands, ils n'ont pas peur des incisions comme dans beaucoup de choses, ils sont assez brut de forme. Et nous, ça, on a un peu de mal à faire des incisions de 15 cm pour faire une chirurgie de l'avant-pied qui est censée être pas trop invasive. Mais c'est sûr qu'on y voit mieux et qu'on comprend mieux techniquement ce qu'on a à faire. Alors, aujourd'hui, on a tendance à nous modérer les incisions, c'est-à-dire en fait à faire une incision qui sera plutôt arciforme et centrée sur la M1-C1. Et on fera également une petite incision, comme on va le voir, en regard de la MTP1 pour pouvoir faire l'exaustosectomie s'il y a besoin et éventuellement une petite artrolyse. Alors, quand on démarre le lapidus, techniquement, on fait nos incisions, on fait des deux incisions d'emblée et ensuite, on va démarrer sur l'ouverture de la M1-C1, c'est-à-dire qu'on va juste inciser la partie dorsale et médiale de la M1-C1 et donc libérer cette articulation. Secondairement, on va, dans la deuxième incision, faire l'exaustosectomie de façon à se retrouver avec la tranche propre. Et puis, si c'est un allux-albus plutôt arthrosique évolué, enfin arthrosique, on va dire très déformé, on aura tendance à faire une petite libération par l'articulation et selon ce que c'est, ce n'est pas toujours nécessaire de faire cette artrolyse au départ. Après, aujourd'hui, on peut démarrer par la première coupe M1 qui va être strictement perpendiculaire à l'axe M1 et vraiment visant à faire, on va dire, un désurfassage. Donc, on va vraiment rester parallèle. Alors, on a toujours une petite, on est toujours avec une inclinaison plantaire proximale d'à peu près 10 degrés et on reste sur une résection, si possible, équilibrée. Une fois qu'on a fait cette artrolyse, on a gardé la déformation et on va pouvoir effectuer la réduction de la déformation. Alors, on va mettre en forme des daviers peut-être un peu plus jolis que ça, un peu comme l'ancien Barouk, mais aujourd'hui, moi, je me sers d'un gros davier fixe-champ qui permet, en tout cas, par la zone de gesteusectomie en prenant avec une pointe M2, de rapprocher les deux métatartiens parallèles, de faire le contrôle radiographique qui va nous permettre de contrôler la réduction et ensuite de positionner deux broches qui soient à parallèle, qui soient convergentes ou divergentes, de façon à éviter une déréduction de ce qu'on vient de faire. Une fois qu'on a obtenu cette réduction, on va effectuer la deuxième coupe C1 parallèle. Donc, on va strictement vraiment faire une résection parallèle à la première. Ensuite, on va distracter et on va enlever tous les éléments, tout en gardant cette chape inférieure où le tibial, qui est ici, ne va pas être concerné. Et l'omphibulaire qui arrive en plan terre et qui est plus latéral, là encore, va être conservé, ce qui n'était pas le cas dans notre premier lapis. Et donc, on garde quand même la stabilisation à la pluie. Alors, on utilise, nous, un hinge pour le nettoyage. On va nettoyer jusqu'en M2. On n'avise pas forcément la partie bord médial M2. Voilà, on nettoie juste avec une bouche. Ensuite, on fait la réduction M1C1, où l'on va, à ce moment-là, enlever une des deux broches inférieures, de façon à ce qu'on ait un métatarsien qui puisse coulisser vers le haut. On va mettre un petit daviet-crable, histoire de rapprocher les surfaces parallèles. Et on positionne une broche qui, au départ, était M1C1. Et aujourd'hui, cette broche a positionné M1 base M2, c'est-à-dire comme le lapisus original. On y reviendra tout à l'heure. Une fois que cette broche est mise en place, on va effectuer la stabilisation par l'avis de compression. Ce sont des images que j'ai honteusement volées à Patrice. Et ensuite, on va placer la plaque médio-plantaire, qui va être une plaque de neutralisation. L'intérêt de cette plaque médio-plantaire, c'est de conserver, d'un point de vue biomécanique, l'équivalence d'une plaque plantaire pure, donc autorisation d'appui d'emblée. On a les mêmes résistances qu'une plaque plantaire. L'intérêt, c'est qu'on contourne le tibial antérieur, comme on le voit déjà sur cette image. On a une petite vis, ici, en violet, qui va être M1C1, voire M1C1C2, selon comment on l'attire. Et ces vis, ici, peuvent être C1C2, comme vous le verrez tout à l'heure. Donc, on a une stabilisation transversale, une stabilisation oblique, et un appui plantaire complet. Voilà, ça, c'est un pied gauche, avec une plaque gauche. Lorsqu'on referme, lorsqu'on lâche l'écart, vous voyez, merde. Oui, c'est ça. Là, c'est l'image qui montre que le tibial vient se loger exactement contre la plaque. Et effectivement, lorsque vous lâchez votre incision, vous voyez que le tibial est ici, on le voit dessous, et qu'il contourne complètement, il passe en arrière, il n'a pas été désinséré dans la partie basse. Donc, on reste quand même beaucoup moins traumatique que ce qu'on aurait été au départ. Ensuite, on va effectuer les ostéotomies complémentaires qu'on ne fait pas avant, à savoir l'acquine, qui n'est pas systématique, mais qu'il est quand même souvent, surtout quand c'est une indication d'alux valgus, important. Et ensuite, on peut avoir également une dérotation de tête M1 lorsqu'on fait, par exemple, si on a une hyperlaxité sur un alux congénital, on va se retrouver avec un DMA qui va être excessif, et donc on va être obligé de déroter la tête à l'arrivée. Et on fait juste une petite dérotation, alors comme on veut, par chevron, percutané, ce que vous voulez. Et donc, ça peut être également une intégration de correction. Si dans vos premiers lapidus, c'est arrivé à tout le monde, et ça nous arrive encore, si à la fin de tout ça, on a une sous-correction M1-M2, ce qui peut se passer, on peut effectuer un chevron distal qui va permettre non seulement de translater, de rattraper le décalage qui n'a pas été comblé, et éventuellement de déroter la tête si nécessaire. Donc, ce n'est pas une aberration que de faire un acte chirurgical sur la tête en fin des problèmes. Quant aux fermetures, évidemment que si on est sur une incision de 15-20 cm, la fermeture est plus longue, et surtout, on peut avoir quand même des soucis cutanés. Aujourd'hui, sur des petites cicatrices doubles, on a quand même beaucoup moins de soucis. Donc ça, ça reste aussi un des critères qui fait qu'on est moins investi. Alors, maintenant qu'on a fait le tour de la technique, on a un petit film d'animation qui nous a été concocté par les équipes New Clip et qui va quand même, normalement, ça veut bien avancer, je suis un peu plus inquiet tout de suite. Oui, c'est parti. Donc, vous imaginez vos deux petites incisions. Donc, on va démarrer par l'œtotectomie, l'ouverture, bon, ça c'est concomitant. Une fois que vous avez fait votre ouverture, vous allez faire votre première résection M1 parallèle. Vous pouvez un petit peu mobiliser. Voilà. Ensuite, vous faites votre réduction, vous placez vos deux broches convergentes. Vous retournez faire votre coupe parallèle. Alors, il existe des ancillaires d'écartement, on ne les a pas nous, mais ça existe, qui permettent de retirer exactement tout le nécessaire. On enlève la broche, la deuxième, on laisse la broche inférieure, on met une deuxième broche de stabilisation, on represse par la vis. On applique ensuite la plaque, on commence par la plantaire, la transversale et les trois dans le cuniforme. Il existe trois types de plaques, small, medium, large, et puis après, on fait P1, si on a besoin. Je trouve que le petit film est joli comme tout. Donc, ça, c'est... Alors, il faut que je sors de là. Voilà. En conclusion, pour conclure sur la technique chirurgicale, je pense qu'elle est quand même maintenant relativement codifiée. L'intérêt de la plaque médioplantaire par rapport aux autres plaques, c'est pour avoir fait les trois types de plaques, c'est-à-dire les dorsales, les médiales, les inférieures et les médioplantaires. Bon, l'intérêt de la médioplantaire, c'est qu'on a la plus précoce comme une inférieure. Ça, ça ne change rien. C'est moins de la branche qui peut faire appuyer des cicatrisations de toute année. Mais on ne touche pas une cible antérieure du tout parce qu'on a beau dire qu'il n'y a pas... Enfin, les allemands disent qu'ils n'ont pas beaucoup ou ceux qui font des plaques plantaires puisqu'ils n'ont pas de rupture du cible antérieur, ce qui est quand même complètement faux. On traverse avec des dix le cible antérieur. On a des ruptures qui passent inaperçues quelques fois, mais qui existent. Et on a donc un nombre d'échecs qui est franchement diminué sur ces structures tendineuses. Et au niveau consolidation, on a un nombre d'échecs qui a diminué fortement, de même qu'avec les plaques plantaires. Donc, voilà un petit peu le cheminement de... On va dire de... Dans le lapidus, notre cheminement en tout cas aujourd'hui, puisque c'est quand même une chirurgie qu'on ne fait pas tous les jours parce que ce n'est pas l'indication majeure de nos alux. Mais ça reste quand même quelque chose qui est utilisé grandement. Alors, avant qu'on prenne la parole pour discuter, je vous montre quelques cas cliniques dans l'évolution qu'on a eus. Tout d'abord, on a commencé par des plaques supéromédiales, comme d'habitude. Voilà. Une instabilité classique sur un anuxanus prononcé avec une rotation de l'orteil. Là, vous avez une plaque qui était plus située sur le versant, on va dire, supéromédial. C'est un lapidus modifié uniquement avec le premier rayon. À l'époque, donc, je corrigeais M1 systématiquement parce que je ne tombais jamais bien. et la petite vis sur P1 avec un résultat qui est quand même, on va dire, à long terme satisfaisant. Ensuite, on est passé sur du métier. Enfin, on est passé par des plantaires isolés. Après, je suis passé par des médioplantaires. Là, on a un médioplantaire avec une petite vis que vous voyez qui va chercher M1, C2. Alors ça, on a essayé beaucoup d'aller faire un M1-C1 et un M2-C2 pensant que la solution n'était peut-être que dans C2. Et puis après, j'ai eu des échecs sur des lapidus. Même si peut-être que mon lapidus n'était pas parfait, mais ici, nous avons eu une grosse aluxabuse dans un cadre, on va dire, de quelqu'un qui est très certainement relativement souple puisqu'on n'a aucun retentissement pratiquement sur le deuxième rayon. Donc, si c'était quelqu'un qui était assez raide, on aurait forcément une luxation de la MTP2. Donc, après correction, j'avais fait un lapidus par... C'était un vieux lapidus, vous voyez, la plaque était dorsale. J'avais une réduction qui ne me semblait pas trop mal. Et puis, ça s'est dégradé. J'ai enlevé le matériel et ça s'est super dégradé. Donc, vous avez l'initial, après réduction et maintenant. On ne peut pas dire que ce soit quand même une réussite majeure. Alors, le maladeur est content parce qu'il a moins mal. On a gagné peut-être 15 degrés par rapport à l'initial, mais on a quand même plus j'en ai vu deux ou trois où on a des relâchements de la première colonne par rapport à la deuxième colonne. Et ça nous a... Enfin, ça m'a conduit, mais je ne suis pas le seul, Patrick, je pense, fait pareil, à partir sur des lapidus modifiés. Donc, on a cherché, comme je vous l'expliquais, cette vis MC2, qui n'est pas simple, mais qu'on arrive à effectuer. Ensuite, je me suis dit, la solution, c'est de faire comme un lapidus, sauf que dans le cas numéro 5, ma vis n'est pas dans la base M2, elle est dans la diaphyse M2. Et Patrice me dit, attention, tu vas avoir une fracture de la base ou une fracture de ta vis parce que ce n'est pas le vrai lapidus. Et nous sommes arrivés au lapidus original où, en fait, si vous avez bien suivi la technique que je vous ai expliquée, cette vis, celle-là, la M1-M2, est mise en priorité et c'est ce qui va faire la stabilité du montage et éviter qu'on ait des relâchements secondaires au moment où on arrive à faire la kin, ou du reste, il n'y a pas eu la kin, parce que ce montage M1-M2 est vraiment principalement au départ immobilisé par cette vis et ensuite le montage de plaques de neutralisation va servir à faire la stabilisation du lisse-franc médiane. Voilà. Et après, pour finir, on a des petits cas sur mesure qu'on développe dans des cas un peu spéciaux, notamment ici où on a eu un accident de circulation il y a 10 ans, comme on le voit dans les lisse-francs qui sont réduits, brochés, puis qui finalement vont s'effondrer. Là, on voit un effondrement avec un gros appui plantaire avec des douleurs, évidemment, qui étaient importantes. Le gaz, on connaît bien puisque c'est le frère d'un chirurgien en plus kiné qui m'a dit là, je ne m'en sors plus, il faut que tu m'aides. Et on a fait un système sur mesure avec un calcul à l'ordinateur des axes et tout et on m'a livré cet ancillaire qui fait quand même peur. Quand on voit le niveau de résection de la tranche, on se dit waouh, c'est quand même costaud. Alors, on a cet ancillaire qui est livré sur deux eaux plastiques qui correspondent à ce que j'ai trouvé en opérant. on stabilise, on fait les deux pré-coupes, ensuite on finit les coupes, ensuite on enlève les coupes, on va jusqu'à M2 et il faut bien toujours nettoyer en bas et ensuite vous faites votre réduction, je vais mettre un petit davier et miraculeusement, on voit que le pied est parfaitement récupéré dans tous les axes. c'est quand même je trouve assez agréable puisque finalement sur un mini abord on se retrouve avec un pied strictement normal dans les trois axes que ce soit en plantaire, que ce soit en frontal, en coronal j'imagine aussi. Voilà, et ça se termine par, comme d'habitude, là j'ai une vie de neutralisation, ma femme de neutralisation. Mais comme vous le voyez, entre parenthèses, sur des lisses francs isolées, on n'a pas besoin d'aller aborder le gros orteil. Il n'y a pas d'exhaustosectomie, il n'y a pas d'artrolise du gros orteil. Sur lisses francs, la correction est uniquement dans lisses francs. Voilà, j'en ai fini pour moi. Je vous laisse la main. Merci.